Les enfants récupèrent leurs lampions, la barba papa étant roulée, le popcorn soufflé, la fête de la Saint-Gilles de Bois-Darcy bat son pont. Depuis trois ans, elle a lieu sur la place Truffaut du quartier de la Froibonnet et remporte un réel succès auprès des habitants. Il va y avoir 3000 personnes qui vont passer à la fête, c'est une très grosse fête, c'est une des plus grosses fêtes du territoire, c'est très très important. Le démarrage a eu lieu avec le plein air qu'on a fait jeudi soir au cinéma, sur la Tremblay, là ce soir avec le bal, et puis comme je vous l'ai dit, la fête du sport, les trophées du sport, le forum des associations, plein de choses. Donc ça draine beaucoup beaucoup de monde. Et pour rythmer tout ça, la Batoukada a fait vibrer les tambours et danser les familles arcsisiennes. Après deux heures qu'on est là, on a mangé, on a dansé un petit peu, on a dansé ? Oui on a dansé. Il y a juste à regarder le sourire qu'ont les gens au visage et on comprend que c'est un moment agréable. Les habitants cherchent à se retrouver et profiter des animations. Un seul mot d'ordre, faire la fête. Le rassemblement, tout le monde est ensemble, on rigole, c'est la fin de l'entendée et c'est magnifique. La musique, les lampions pour les enfants, et puis on attend avec impatience le feu d'artifice. Le feu d'artifice, grande star de la fête, a trouvé son public. Et pour ceux qui voulaient peaufiner leur meilleur pas de danse, les festivités se sont poursuivies avec le traditionnel bal. Sous-titrage ST' 501